Salut tout le monde, c'est UnregardNeuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Beaucoup de personnes sont fans de sensations fortes et de bonnes doses d'adrénaline, et ils essaient de se stimuler par tous les moyens possibles, sauts en parachute, films d'horreur ou encore attractions complètement dingues. Et justement, aujourd'hui, on part ensemble à la découverte d'endroits qui, je vous assure, vous feront réfléchir plusieurs fois avant de vous y aventurer. C'est parti. Numéro 1, Formula Rossa. Direction un bout de gabi pour le premier parc d'attractions de la vidéo, mais aussi le premier parc d'attractions consacré à la marque d'automobiles sportives, Ferrari. Le parc a ouvert en 2010, il possède plus de 20 attractions et s'étend sur plus de 200 000 m2. Et pour les courageux fans de sensations fortes, l'attraction principale du parc sont des montagnes russes du nom de Formula Rossa. Bon, je vous préviens, si vous avez le vertige ou la peur de la vitesse, je vous conseille de changer de vidéo. Plus rapide qu'une vraie Ferrari, vous êtes propulsé à 100 km heure en moins de 2 secondes et à 240 km heure en 4,9 secondes, très exactement sur un circuit de 2 km de long. L'attraction est très appréciée par les touristes du monde entier et son circuit est très similaire au circuit de Monza, où est célébré chaque année le grand prix de Formule 1 en Italie. Numéro 2 Cette fois-ci, on se dirige en Chine pour le prochain endroit qui va vous donner mal à la tête. Les Chinois aiment établir toutes sortes de records, comme par exemple la construction du pont en cristal le plus long du monde avec une passerelle transparente de 430 m à 300 m au-dessus du sol. Comme vous le voyez, le pont a été construit dans un décor magnifique et spectaculaire qui sont les montagnes de Zhang Jiayi. Et certains d'entre vous ont peut-être reconnu, ces montagnes sont réputées pour avoir inspiré le film de science-fiction Avatar. Le pont a été conçu par l'architecte Aime Dotan, qui a déjà été l'auteur de plusieurs constructions impressionnantes en Chine. Il est constitué de 99 plaques de verre transparentes et peut accueillir 800 personnes simultanément. D'ailleurs, afin de rassurer leurs clients et prouver la solidité du pont, ils ont même organisé il y a quelques années des rencontres avec des journalistes qui devaient frapper le pont à coups de masse. Ils ont même fait traverser une grosse voiture remplie de passagers et évidemment absolument aucune conséquence sur la structure. Numéro 3, le cratère du Villarica. Certains sont vraiment prêts à mettre le prix pour vivre un moment inoubliable et justement, pour le prochain, va falloir débourser 15 958 dollars, donc à peu près 14 000 euros pour pouvoir faire l'activité. Accrochez-vous bien, car pour cette somme, vous allez pouvoir sauter à l'élastique depuis un hélicoptère au-dessus d'un volcan en éruption au Chili. C'est au-dessus du cratère du Villarica, un des volcans les plus actifs au Chili, que cette nouvelle attraction a été mise en place. Le volcan est actif, car chaque jour, ce cratère crache de la fumée, de la lave et des cendres. Bon, évidemment, vous vous en doutez, c'est très sécurisé, mais malgré les sensations fortes, on pourrait quand même se dire que le prix est assez élevé, mais en réalité, le prix comprend 6 jours et 5 nuits en hôtel, 5 étoiles, repas, boissons, activités, etc., etc. C'est l'entreprise Bungie, qui est spécialisée en sauts à l'élastique les plus périlleux au monde, qui a mis cette attraction en place, et au départ, l'idée de la société n'était pas du tout le business, mais d'accomplir le record du saut le plus dangereux de la télé. Mais vu que ça a fait un énorme buzz, alors ils ont décidé de sauter sur l'occasion en 2016 pour commercialiser leur idée. Numéro 4 Le prochain de la vidéo a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux en été 2019. Des milliers de personnes ont partagé cette vidéo impressionnante dans laquelle on voit un manège à couper le souffle. Comme vous le voyez, des gens sont installés sur les sièges d'une nacelle, ils sont tissés vers le haut d'une longue tour et très brusquement, ils sont relâchés sur leur siège tout en faisant le yo-yo dans le vide. Puis le manège les fait tourner avant de les reposer. Rien qu'en regardant la vidéo, ça a sûrement dû donner le vertige à certains et donner envie à d'autres, mais même si ça va décevoir beaucoup de personnes, cette attraction est en réalité un fake. La vidéo a été truquée volontairement par le propriétaire de la véritable attraction et de base, la vraie attraction s'appelle le Giro Drop. Et elle est située en Corée du Sud dans un parc d'attractions. Comme vous le voyez, le manège est beaucoup moins impressionnant que sur la vidéo qui a fait le buzz et même si le manège monte jusqu'à 70 mètres de haut avant de redescendre à 100 km heure, ici c'est seulement la nacelle qui descend et non pas les sièges individuels qui se mettraient à tourner. Numéro 5, King Kong 3D. Les studios universales à Los Angeles proposent de vivre une expérience hors du commun. Enfermés dans une cabine qui bouge énormément, vous serez attaqués par des dinosaures grandeur nature. Les participants de l'attraction sont entourés d'un écran 3D de 360 degrés et les faits et les sensations sont si réalistes que les visiteurs ressortent de l'attraction avec l'impression d'avoir fait un vrai bond dans le temps. D'ailleurs, c'est la grande star de cette animation, le célèbre King Kong qui vous délivrera des méchants dinosaures. Vous croiserez aussi le chemin d'araignées géantes, de tyrannosaures, etc., etc., mais rassurez-vous, vous serez aussi protégés par la cabine. Le King Daka est une descente effrayante avec des loopings et d'énormes sensations et les hurlements de ceux qui ont osé le faire le confirment. L'attraction se situe dans le New Jersey aux Etats-Unis dans le parc Six Flag Aventure et avec près de 206 km heure à la descente, elle possède le titre de l'attraction à la descente la plus rapide. Numéro 7. Retour aux Etats-Unis, cette fois-ci à Las Vegas et pas n'importe où, mais au sommet d'une tour de 250 mètres de haut avec une vue magnifique sur toute la ville. L'attraction est extrêmement simple, vous démarrez au sommet de la tour et en quelques secondes, vous vous retrouvez tout en bas après un saut à l'élastique. Évidemment, c'est très professionnel et sécurisé, je vous laisse voir ça en image. Numéro 8. L'Allemagne est un pays qui ne manque pas de parc d'attractions et l'un des plus connus est le Fantasialand à Cologne. Et parmi les attractions incontournables du parc, on trouve cette attraction nommée le Tolokan. La plateforme sur laquelle ils sont assis est programmée pour leur faire vivre des sensations folles dans un décor aztèque où les statues crachent du feu, etc. etc. Et le numéro 9. Aux Etats-Unis, dans l'état de l'Ohio, le Wicked Twister Dangling est une attraction appréciée par des milliers de personnes. Déjà que l'attraction vous propulse à une vitesse qui va jusqu'à 116 km heure alors que vous êtes assis dans le vide, ce n'est pas tout, comme vous le voyez, elle vous fait tourner dans tous les sens et vous fait passer dans des passages extrêmement étroits. C'est déjà la fin de la vidéo, Latima Regarde 9, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait une de ces attractions et si vous en connaissez d'autres qui procurent des sensations fortes. C'était tout pour moi, Latima Regarde 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt